Trigger Warning, description de viol et d'agression sexuelle Chapitre 2. Les incesteurs L'incesteur n'est pas une personne extraordinaire, on le trouve, au singulier ou au pluriel, dans une multitude de familles. Majoritairement, il est un homme, ou futur homme s'il est très jeune, aux compétences spécifiques et incontournables pour comprendre les situations incestueuses. L'incesteur est parfois aussi une femme, ou une petite fille, ou une adolescente. Les incesteuses ne constituent pas des cas d'inceste marginaux, mais elles sont minoritaires. On parlera ici au masculin, parce qu'il n'y a pas de spécificité féminine d'incester, et autant rendre à César ce qui lui revient majoritairement. Pour commettre et pérenniser les actes incestueux, l'incesteur établit le mode d'emploi de l'inceste, grammaire du silence et de la domination, que l'enfant incesté, les parents de l'enfant, si l'incesteur n'est pas le père, tous les membres de son foyer et de la famille apprennent à connaître et à maîtriser parfaitement. L'incesteur, même quand il est très jeune, est le maître d'ouvrage du système familial, qui la sujettit et organise en fonction de ses besoins. Chaque individu est différent, et les histoires de chacun sont spécifiques, mais la pratique de l'inceste est un dénominateur commun à tous les incesteurs, de la même façon que la pratique de la famille depuis une place spécifique est un dénominateur commun à tous les pères ou les oncles. Malheureusement pour l'ethnologue qui cherche à comprendre l'inceste, s'il y a bien un sujet sur lequel on partage peu son expérience, ni à la maison, ni au comptoir des troquets, ni à la machine à café des bureaux, ni sur les bancs de l'école, c'est l'abus d'un enfant de la famille. Qui a jamais entendu son collègue, son ami ou son frère, voire sa sœur, lui raconter quoi que ce soit évoquant une relation sexuelle qu'il ou elle aurait eue avec son fils ou sa fille ? Personne. Aucune discussion entre amis ne débouche jamais sur un récit d'inceste commis. Et comme il n'y a aucune association de parents incesteurs, aucune association familiale avec un comité de parents incesteurs, il est difficile pour l'ethnologue, dans ces conditions de silence généralisées, de trouver un terrain d'enquête. À moins de conduire une enquête en prison ou dans des centres de soins psychiatriques spécialisés, et d'assumer que les paroles recueillies sur l'inceste soient forcément les fruits du façonnage induit par le travail des professionnels de la santé et de la justice. La littérature scientifique concernant les auteurs d'abus sexuels sur enfants. En effet, avant les années 1970 et 1980, et puisque les anciens enfants incestés gardaient eux aussi, pour eux, leur histoire d'inceste, on savait peu de choses sur l'inceste et les relations sexuelles entre adultes et enfants du point de vue des incesteurs et des pédophiles. Quand sont arrivées sur la place publique, les premières révélations d'inceste dans les années 1980 s'étaient principalement sur le registre de la dénonciation et de la plainte à l'instigation d'anciens enfants qui s'exprimaient comme victimes. Face à la grammaire du silence instituée par l'incesteur, un lexique de la plainte adopté par les victimes pour mettre en mot l'expérience incestueuse. Seuls quelques pères profitèrent de la vague de libération sexuelle pour trouver dans la presse une tribune à l'apologie de leurs pratiques. En porte-parole de parents incesteurs et en réaction aux révélations des victimes, on entendit surtout psy et juriste, pour soigner et pour légiférer, voire pour interpréter les actes incestueux. Construits dans le souci d'améliorer les pratiques et les limites des champs d'intervention, les deux types de discours relevaient de l'expertise, du classement, des typologies, et les auteurs d'inceste étaient désignés comme malades et, ou plus rarement, comme délinquants. Le discours judiciaire ou médical permettait d'identifier infractions ou pathologies, de les classer par ordre de gravité, de sanctionner les auteurs, de dédommager leurs victimes. Mais du coup, en l'absence de discours spontanés sur l'inceste, les auteurs d'inceste ont intériorisé eux aussi les façons de parler de l'inceste propre aux professionnels. Même l'élaboration de leurs récits sur leurs actes est devenue conditionnée par ces prescripteurs de normes que sont d'un côté les psys et de l'autre les magistrats. Tout simplement parce que tout récit d'incesteur sur l'inceste est sollicité et produit à travers la grille d'entretien et les questions type des professionnels. Et aussi parce qu'une plainte vient toujours en préalable à toute procédure thérapeutique ou judiciaire, obligeant ainsi l'incesteur à positionner son discours en réaction à une accusation. C'est pourquoi, avant de restituer l'enquête que j'ai conduite auprès des parents incestueux, il est nécessaire de se familiariser avec les travaux scientifiques sur les auteurs d'abus sexuels. Ces travaux ont une audience importante, y compris auprès des auteurs d'abus, qui s'identifient ensuite aux propos utilisés pour les décrire, eux et leurs actes. Nom que le commun des mortels consulte la bibliographie disponible dans les bases de données scientifiques et les revues spécialisées. Au cours des missions à grande écoute, quelques spécialistes largement médiatisés et invités sur les plateaux de télévision et dans les stations de radio s'en chargent pour eux, traduisant et synthétisant les écrits des professionnels. Ne perdons jamais de vue néanmoins que les professionnels du soin et de la justice sont des personnes comme les autres, c'est-à-dire ayant été élevés et baignants dans un ordre social incestueux. La documentation scientifique n'est pas produite en dehors de l'ordre social incestueux, et de ce fait, indépendamment de la bonne volonté et des compétences scientifiques, ils sont, nous sommes tous, culturellement habitués à suivre la grammaire sociale dictée par les incesteurs. Pour donner un exemple, lorsqu'Emmanuel de Becker, un psychiatre belge, auteur d'une synthèse sur les adolescents agresseurs sexuels en 2009, présente son groupe de patients, aussi incroyable que cela paraisse, la distinction qu'il opère entre un acte qui relève ou non du viol et l'essai à l'appréciation des incesteurs. Il écrit, ouvrez les guillemets, « Le point de départ des rencontres évaluatives menées auprès d'un groupe d'adolescents de 11 à 17 ans, puis du traitement, consiste donc en un acte d'agression où le consentement de l'autre n'a pas été respecté. Nous nous situons clairement dans le registre de la pathologie de l'acte, par la transgression réalisée, en laissant de côté les jeux initiatiques, les dérapages à deux, entre guillemets, l'inceste fraternel, etc. » Où est le problème, pensons-nous, à la lecture de cette citation ? Il vient de l'hypothèse du dérapage à deux et de celle de l'inceste fraternel consenti qui n'existe que dans la pensée des personnes élevées dans l'ordre social incestueux. Car aucun adulte, ancien enfant incesté par un frère ou une sœur aînée, n'a jamais révélé, écrit ni témoigné, avoir entamé, de son plein gré, un inceste fraternel. En réalité, tous les enfants incestés par un frère ou une sœur plus âgée expriment avoir vécu des abus sexuels et, comme pour les autres histoires incestueuses, être ensuite devenus plus ou moins sexuellement dépendants de la situation, avoir plus ou moins construit un récit de la situation acceptable pour eux-mêmes, etc. C'est l'incesteur qui fait croire à son psychiatre sur des forums d'association d'aide aux victimes et se fait croire qu'il y a des incestes fraternels consentis ou que le dérapage était mutuel. S'il n'existe aucun témoignage allant dans le sens du consentement, mais qu'il existe au contraire une multitude de témoignages indiquant des situations d'abus, « Quelle référence, quelle documentation, quel savoir oriente le psychiatre pour qu'il classe l'inceste fraternel ailleurs qu'aurant des agressions ? » Aucun, sinon, un savoir d'acteur social ayant intériorisé la grammaire de l'inceste et spéculant la pratique à l'aune de la théorie. En effet, plus loin dans son texte, Baker précise « L'abus sexuel se réfère à la question du consentement, dont l'absence définit l'abus. L'inceste, en revanche, renvoie à la relation de parenté qui détermine les partenariats socialement permis et ou interdits. Il peut donc y avoir inceste sans qu'il y ait le moindre abus sexuel, car cette distinction se réfère à des systèmes de normes distincts. L'abus sexuel se définit en fonction de ce que Foucault, en 1976, nomme le « dispositif de sexualité », gérant le désir et le pouvoir, alors que l'inceste renvoie au « dispositif d'alliance » qui organise les règles et leurs transmissions. Fermez les guillemets. On touche là un biais du raisonnement, important car il est constitutif d'un hiatus qui fait le bonheur de la pratique de l'inceste. Ce n'est pas l'inceste qui renvoie au dispositif d'alliance, c'est l'interdit de l'inceste. L'inceste n'est pas le pendant empirique de l'interdit de l'inceste. C'est une autre notion qui caractérise une relation se définissant précisément par la double condition de la contrainte sexuelle et de l'exercice de cette contrainte sur un enfant de la famille. Cela étant dit, la littérature scientifique sur les auteurs d'actes incestueux documente plusieurs perspectives. A l'aide d'enquêtes quantitatives en psychologie sociale, cette littérature tente de brosser les caractéristiques psychosociales et démographiques des auteurs d'abus. Et elle documente aussi leurs raisons de faire s'appuyant sur l'établissement d'un profil type des agresseurs qui doit pouvoir expliquer leurs actes. Dans l'état de l'art qui suit, la distinction entre abus sexuels dans et hors la famille n'est pas toujours faite car elle n'est pas toujours opportune. S'agissant des femmes et des jeunes agresseurs, par exemple, il y a très peu de cas d'agression en dehors de la famille. S'agissant des hommes, il y a très peu d'hommes qui agressent exclusivement en dehors de leur famille. Dans les pages qui suivent, on parlera indifféremment d'auteurs d'abus sexuels, d'incesteurs, d'agresseurs, et on ne fera pas de différence entre la littérature scientifique consacrée à l'inceste et celle qui est consacrée aux agressions sexuelles pédophiliques. Car les auteurs d'inceste ne constituent pas un groupe clinique, comme le souligne Jean-Michel d'Arves-Bournause. En effet, les agressions d'enfants sont rarement commises par une personne totalement étrangère. Inversement, près de 80% des agressions sont commises par des agresseurs ayant un lien de proximité, sinon un lien familial, avec l'enfant. Cette proportion indique que, même en l'absence de spécifications, les résultats des études sur les agresseurs d'enfants portent, en réalité, sur des agressions incestueuses au sens large. Les femmes auteurs d'abus sexuels On publie peu de choses sur les femmes auteurs d'inceste et ou d'agressions sexuelles, notamment parce qu'elles sont moins nombreuses que les hommes. Selon Johanne Lucine Rouleau, psychologue à l'Université de Montréal, les statistiques concernant la prévalence des femmes auteurs d'abus sexuels sont rares, mais les enquêtes évaluent jusqu'à 24% la proportion de jeunes garçons abusés par des femmes. Pour Monique Tardif, la question des abus sexuels perpétrés par des femmes souffre de la reconnaissance même de l'existence du phénomène, caractérisée par l'absence de dévoilement. Les chercheurs et les cliniciens ont longtemps pensé que les femmes auteurs d'agressions sexuelles agissaient presque toujours en complicité avec un partenaire masculin et qu'elles étaient donc complices plutôt qu'instigatrices. Même si l'on cesse d'idéaliser la fonction maternelle ou de banaliser les agressions commises par les femmes, il semble finalement que les mères incestueuses qui abusent de leurs enfants en bas âge représentent une proportion importante des auteurs d'incestes. Monique Tardif et Bernadette L'Amoureux évoquent différentes considérations qui viendraient protéger notre conception individuelle et collective de la fonction maternelle. Elles évoquent autant les résistances à reconnaître les manifestations sexuelles émanant des femmes que celles de leur conduite agressive. Les soins et le maternage affectent la capacité de discernement tant des victimes que des proches qui font face à des comportements abusifs, subtils ou masqués. Les garçons, encore plus que les filles, peinent à dévoiler les abus sexuels tout simplement parce qu'il leur faut du temps et un long travail de raisonnement pour penser aux abus sexuels comme à des abus sexuels et non comme à une initiation ou à une expression affective inadéquate. Par ailleurs, comme le souligne encore Monique Tardif, la vision stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme amène à prédire que certains comportements ne sont pas susceptibles d'être agis par des femmes, telles que les agressions sexuelles, appannage d'une masculinité qui augmenterait la propension aux échanges sexuels en dehors d'un contexte relationnel. La réalité est toujours plus riche que les stéréotypes et les enquêtes permettent de constater que les types d'abus sexuels commis par des femmes ne sont pas moins violents, sérieux et intrusifs que ceux commis par les hommes. Tardif et l'amoureux, comme Sarah Djean et l'ensemble des chercheurs ayant publié sur les femmes auteurs d'abus sexuels, relèvent une expression agressive manifeste chez plusieurs femmes abuseurs allant jusqu'à éprouver de la satisfaction à voir souffrir leurs victimes, à verbaliser des pulsions homicides et à recourir à des armes ou à la force au cours de leurs abus. La typologie chargée de classer, de structurer et de catégoriser les femmes auteurs d'abus sexuels la plus connue est celle de Kathleen Matthews, Ruth Matthews et Jane Kinderspeltz en 1989 qui est fondée sur le type de délit, la relation à la victime ainsi que la présence d'un partenaire abuseur. Elles ont établi quatre catégories. La première, la femme agresseur amante entre parenthèses teacher lover qui agit seule et abuse d'enfants pubères ou d'adolescents dont elle se dit amoureuse. Deuxièmement, la femme prédisposée à l'abus sexuel intergénérationnel qui agit seule et abuse d'enfants prépubères dont le niveau de violence manifestée peut être élevé et qui a eu une lourde histoire de carences et de victimisation durant l'enfance. Troisièmement, la femme dépendante et contrainte par un partenaire, catégorie la plus fréquemment rencontrée chez les femmes incarcérées. Et quatrièmement, l'agresseur accompagné par un homme appartenant ou non au milieu intrafamilial. La très grande majorité des femmes agresseurs affirment avoir été abusées sexuellement dans leur enfance, la plupart du temps par un parent ou un homme proche de la famille. L'étude de Monique Tardif sur une cohorte de femmes agresseurs soignées à l'Institut médico-psycho-légal de Montréal ajoute une donnée sur laquelle on reviendra plus loin dans ce livre. Elle évoque la manifestation hors normes de mortalité infantile et adulte dans plusieurs familles. Dans la littérature scientifique, il y a peu d'occurrences de rapprochements entre les facteurs de modèles de violence, d'abus sexuels et de mortalité infantile ou adultes. Pourtant, comme on le verra dans le chapitre consacré à la famille, la surmortalité d'adultes, majoritairement des hommes, et d'enfants de la famille est une caractéristique de la famille incestueuse. Quand j'ai pris conscience au cours de ma longue enquête que la surmortalité dans la famille n'était pas une coïncidence relevée dans quelques entretiens mais une spécificité récurrente, j'ai ensuite systématiquement cherché à documenter la question. On y reviendra plus loin. Les jeunes, jeux ou abus sexuels Un tiers environ des abus sexuels intrafamiliaux sont commis par des collatéraux, frères, sœurs ou cousins. C'est une proportion considérable. En France et en Belgique, les institutions de protection de la jeunesse traitent le problème conjointement aux agressions commises par des adolescents dans leur environnement amical, dessinant une catégorie de population à prendre en charge. Beaucoup de jeunes agresseurs, mais pas tous, sont adolescents ou encore enfants au moment où ils commettent les premiers abus. Ils constituent néanmoins un groupe de populations très hétérogènes dont les besoins en matière de traitement et d'évaluation sont divers. Ils diffèrent les uns des autres par leur histoire personnelle, leurs antécédents criminels, le degré de violence qu'ils ont fait subir à leurs victimes, l'âge et le sexe de celles-ci. Leurs sujets suscitent bien des controverses, depuis les psychiatres qui refusent de considérer la dimension abusive, agressive et violente des actes sexuels lorsqu'ils sont commis entre enfants, a fortiori entre enfants de la famille, jusqu'à ceux qui responsabilisent entièrement les jeunes agresseurs et qui considèrent qu'un viol est un viol, fut-il commis entre frères et sœurs. Dans ces débats, l'âge désintéressé, notamment le fait d'être ou non pubère, est important, tout comme l'écart d'âge qui sépare l'agresseur de la victime. En cas de faible écart d'âge entre incesteurs et incestés, certains psychiatres cliniciens évoquent volontiers des jeux plutôt que des viols et fixent à cinq années au minimum la différence d'âge à partir de laquelle on peut parler de violences sexuelles. Mais nombreuse est la littérature qui témoigne de situations d'enfants ou d'adultes anciens enfants ayant souffert de viols fraternels commis par un ou une aînée proche en âge et d'ailleurs l'idée d'une limite entre viol et jeu qui serait déterminée par un écart d'année rend perplexe. Didier Loru, parlant de l'éveil pour la sexualité pour les enfants, s'explique ainsi ouvrez les guillemets pour explorer sa sexualité on prend le premier enfant qu'on a sous la main son partenaire de jeu privilégié son frère ou son cousin il arrive qu'il y ait des dérapages entre guillemets avec des tentatives de sexualité génitalisées avec pénétration mais le sexe d'un jeune garçon est petit et avant qu'il maintienne une érection pérenne ce n'est pas gagné fermez les guillemets l'agression se définirait donc par l'échec ou le succès de l'érection quand l'enfant grandit et parvient à maintenir son érection on pourrait alors légitimement parler d'abus sexuels écoute des jeunes garçons ou des jeunes filles qui pénètrent leur cadet avec leur main ou avec une pelle ou avec un autre jouet est-ce du jeu ? on y reviendra plus loin dans le texte mais notons là encore que pour les spécialistes de l'enfance comme pour tout le monde c'est donc le point de vue du pénétrant et non celui du pénétré qui détermine l'intention donnée aux gestes sexuels en tout cas s'il était vrai que pour explorer sa sexualité chacun ait pris le premier enfant qu'il elle avait sous la main on devrait s'étonner que les jeunes frères sœurs et cousins ne soient pas systématiquement le ou la partenaire du premier rapport sexuel complet des aînés dans un article de presse Nolwenn Leblevnek démêlait justement la question de savoir à quel moment les échanges sexuels entre enfants de la famille doivent être qualifiés d'abus sexuels et à quel moment on peut s'accorder pour les considérer comme des jeux elle citait des psychiatres et des psychanalystes souvent amenés à rassurer les adultes qui se souviennent avec embarras d'attouchement avec un frère ou une sœur elle écrit ouvrez les guillemets les jeux sexuels entre frères et sœurs sont tabous mais ils ont toujours existé et ne sont graves que parce qu'ils nous culpabilisent fermez les guillemets on touche ici à une frontière entre interprétation des propos et paroles mythiques qui reposent sur une confusion de la représentation de ce mot on ne sait pas très bien quel geste recouvre l'emploi du mot je pour la journaliste ou pour les gens qu'elle a interviewés inversement on sait après enquête que si les gestes sont culpabilisants c'est qu'ils dépassaient le fait d'avoir pointé du doigt ou touché une ou deux fois les organes génitaux de son frère ou de sa sœur qu'ils dépassaient le plaisir sensuel à être collé en brochette de frère et sœur devant la télévision regardant ensemble un film sous la couette ou qu'ils dépassaient les massages et autres piqûres administrés en jouant au docteur s'agissant des enfants d'une même fratrie les adultes qui les entourent désignent souvent comme jeu des attitudes des gestes un mode de relation et des mots qui s'ils avaient lieu entre adultes seraient qualifiés de manipulatoires agressifs violents et autoritaires le pédopsychiatre Jean-Yves Hayez estime que les jeux sexuels pourraient concerner un cinquième des fratries et sont dès 4 ou 5 ans la preuve d'une bonne santé physique ouvrez les guillemets un enfant qui ose aller à la découverte et manipuler des choses est plutôt sur une bonne voie des tabous se mettent ensuite en place spontanément fermez les guillemets explique-t-il certes mais il semble pourtant que la répétition des mêmes gestes sexuels et des mêmes demandes annulent l'argument de la découverte nous voilà face à un des principes forts de l'ordre social incestueux qui consiste à minimiser ou à nier l'absence des violences sexuelles sans ce principe on ne voit pas très bien comment les psychiatres arrivent à faire passer pour des jeux des fellations des injonctions à masturber son frère ou sa soeur et des pénétrations vaginales et ou anales le tout n'étant certes pas toujours assorti de menaces verbales ou physiques mais d'une manipulation reposant sur l'autorité plus ou moins amicale du frère ou de la soeur aînée incesteur ni dans la littérature que j'ai consultée ni dans l'enquête je n'ai rencontré de situation d'inceste ou de jeu sexuel entre des jumeaux ou des cousins du même âge les jumeaux et les cousins du même âge vont explorer leur sexualité ailleurs qu'au sein de leur famille si la différence d'âge entre les protagonistes est une condition nécessaire pour qu'advienne un jeu sexuel dans la fratrie c'est bien parce que la différence d'âge amène avec elle une asymétrie des positions et un rapport d'autorité les seuls jeux sexuels entre guillemets qui existent dans la fratrie relèvent en réalité exclusivement de l'exercice d'une domination des aînés sur leurs cadets sur lesquels ceux-là ont une autorité à laquelle il n'est pas aisé de se soustraire il suffit à chacun de regarder en arrière pour se rappeler l'autorité la capacité de fascination et le surcroît de force physique que confère un frère ou un cousin le fait d'avoir un, deux ou trois ans de plus que soi quand on est un enfant sans parler d'une différence d'âge plus importante de fait si les prétendus jeux sexuels entre frères et sœurs ne débutent jamais à l'instigation du plus jeune c'est précisément parce qu'ils ne sont pas des jeux mais des abus sexuels le concept de jeux sexuels entre frères et sœurs est un mythe d'ailleurs l'enquête approfondie montre que devenus adultes seuls les aînés désignent encore rétrospectivement les pratiques sexuelles dans la fratrie comme des jeux et s'ils en éprouvent de l'embarras leurs cadets incestés eux sont dans le même état que les anciens enfants incestés par un père ou un beau-père le désastre n'est pas moindre parce que l'érection n'était pas durable caractéristiques des situations impliquant de jeunes incesteurs Mélanie Gagnon Huguette Béguin et Claudia Tremblay ont tenté d'établir un profil psychosocial d'enfants présentant des comportements sexuels agressifs elles ont étudié un groupe de 55 enfants âgés de 6 à 13 ans et montré que ces enfants présentaient de multiples configurations de problématiques notamment des placements en institution des problèmes de comportement et d'apprentissage scolaire et des multiples formes de victimisation Georges Awad Georges Barudy et Hélène Visard ont observé à la différence des autres formes de délinquance juvénile les adolescents qui transgressent sexuellement n'appartiennent à aucun groupe homogène précis ou significatif on en retrouve donc dans toutes les couches de la population pour résumer on pourrait dire que ce ne sont pas les violences le dénuement ou l'éclatement de la famille voire les secrets honteux qui favorisent le passage à l'abus sexuel pour les garçons de la famille mais qu'inversement lorsqu'un trouble des conduites sexuelles s'installe chez un jeune les facteurs pathogènes issus de la famille sont souvent plus puissants que les facteurs positifs les faits transgressifs connaîtraient leur acmé aux alentours de 14 ans la moitié de ces jeunes vivent dans leur famille nucléaire seulement un tiers ne présente pas de retard d'apprentissage scolaire la caractéristique commune des adolescents évaluée par le centre de psychiatrie légale de Montréal pourvoyeur de très nombreuses études sur les adolescents agresseurs sexuels est l'actualisation de comportements sexuels déviants pour une majorité d'entre eux il s'agit de comportements sexuels abusifs à l'égard d'enfants plus jeunes qu'eux plus rarement il peut s'agir d'actes d'exhibitionnisme et de voyeurisme ou encore de comportements abusifs envers des pères du même âge l'événement peut être unique dans 25% des cas où les abus sexuels peuvent s'échelonner sur plusieurs mois voire sur des années 15% des adolescents rencontrés ont commis plus de 100 incidents la majorité des adolescents que les thérapeutes du centre de psychiatrie légale rencontrent connaissent leurs victimes 95% il peut s'agir de frères et de sœurs des enfants d'un nouveau conjoint du parent de cousines ou de cousins de voisins ou d'enfants gardés par l'adolescent plus l'enfant a un lien étroit avec l'adolescent remarquent les thérapeutes plus la probabilité est forte que les abus s'échelonnent sur une longue période de temps la victime est plus disponible si elle vit sous le même toit et les enjeux quant au dévoilement sont souvent plus grands dislocation de la famille du coup le silence est mieux tenu pour un grand nombre d'adolescents agresseurs sexuels rencontrés la sexualité est la sphère de leur vie qui leur procure le plus de plaisir il s'agit donc bien souvent d'une partie de leur vie surinvestie au détriment des autres aspects qui leur apporte peu de satisfaction environ 7 jeunes sur 10 font état d'événements traumatiques importants et répétés durant leur enfance les résultats présentés dans l'étude de Gagnon Béguin et Tremblay sont représentatifs des données qu'on trouve dans les autres études visant à profiler les caractéristiques sociales des jeunes agresseurs on doit à Emmanuel de Becker une synthèse récente et en français des travaux existants en santé publique et en santé mentale sur la question des adolescents d'auteurs d'agressions sexuelles on y apprend entre autres qu'un tiers d'abuseurs adultes ont commencé leur carrière entre guillemets à l'adolescence et que les adolescents sont impliqués dans la moitié des agressions sexuelles sur des enfants et dans près d'un tiers des viols de femmes adultes aux Etats-Unis où la littérature scientifique est la plus riche 20% des viols et 30 à 50% des agressions sexuelles d'enfants sont commis par des adolescents au Québec 17% des personnes accusées d'agressions sexuelles sont âgées de moins de 18 ans de nombreux auteurs thérapeutes ont noté une aggravation des infractions chez les sujets de leurs enquêtes passant de l'exhibitionnisme ou des attouchements sans violence à des offenses sexuelles commises avec violence c'est pourquoi des programmes spécifiques de traitement pour adolescents agresseurs sexuels voient le jour depuis quelques dizaines d'années et suscitent des réactions polarisées les uns estiment qu'il faut éviter une radicalisation et une stigmatisation des jeunes gens en appréhendant ces comportements comme des épiphénomènes de l'adolescence notre position s'appuie sur l'importance des données issues de la population adulte et opte pour une intervention rapide auprès des jeunes agresseurs afin d'éviter une cristallisation des préférences sexuelles déviantes c'est-à-dire orientées sur des individus non-pubères et non-consentants dans les deux cas l'enjeu du diagnostic est fondamental dans la perspective de réhabilitation psychosociale des jeunes gens notamment pour défaire l'ambiguïté des liens entre abuseurs et abusés dans la fratrie dans la mesure où la majorité des adolescents agresseurs sexuels sont des garçons les approches sont rarement genrées pourtant les statistiques canadiennes et américaines suggèrent que 3% à 10% des adolescents agresseurs sexuels seraient en fait des adolescentes mais la reconnaissance de la problématique des jeunes filles agresseurs se heurte à de nombreuses résistances tant au niveau du dévoilement par la victime qu'à celui de la prise de décision relative à l'encadrement de l'adolescente du coup peu d'adolescentes sont prises en charge dans les services spécialisés les raisons de l'agression sexuelle commises par un jeune les psychiatres et les psychanalystes avancent diverses hypothèses concernant les moteurs de l'agression sexuelle chez les adolescents la littérature sur le sujet est riche mais peu éclairante pour un lecteur non familier de l'inceste car elle fournit surtout des interprétations et des explications à l'adresse d'autres spécialistes elle convertit en mode pensée parlée et socialement intelligible des actes qui originellement ne le sont pas et qui après un travail d'élaboration restent souvent récalcitrants à la pensée comme on le verra plus loin dans la restitution des propos des incesteurs pour Hélène Manceau professeure en sexologie à l'université du Québec à Montréal l'éducation sexuelle des jeunes fait une large place à la violence et les jeunes abusés sexuellement ou négligés pendant leur enfance ne se défont pas facilement d'un rapport perturbé au sexe l'équipe de thérapeutes du centre de psychiatrie légale de Montréal a montré quant à elle que pour les plus vieux de ces patients adolescents la sexualisation des conflits leur permettait de triompher des autres par la sexualité tenant d'une argumentation psychologisante Samuel Lemitre et Roland Coutenceau psychiatres spécialisés dans le traitement des pédophiles de tout âge proposent une explication à la fois plus individualiste et plus difficile à saisir pour le non spécialiste ouvrez les guillemets L'exposition du soi intime peut actualiser ce qu'il nomme un conflit d'extériorité que l'agression sexuelle tente de gérer en faisant l'économie d'une rencontre authentique avec l'autre L'angoisse du monde extérieur est sans doute à relier à un fonctionnement caduque de l'interface par excitant Un trouble de la transitionnalité confronte l'adolescent à une réalité sensorielle trop excitante Fermez les guillemets Cherchant les motivations des jeunes auteurs d'abus dans les dispositions individuelles psychiques de chacun Pierre Collard distingue quatre types d'organisations basées sur différentes logiques d'intégration du lien social la logique de contestation du cadre social normatif la logique du jeu avec la limite la logique de sous-culture et la logique de mise entre parenthèses de la norme Au contraire de cette démarche Claude Ballier et Denise Boucher Kervala considèrent que le type d'acte commis ne suffit en aucun cas à lui seul à inférer la structure mentale sous-jacente des jeunes gens une motivation qui pousse à l'acte abusif peut être comprise comme une manière de se défendre contre l'angoisse mortifère et d'un traumatisme subi pendant la petite enfance pour eux donc le passage à l'agression ne correspond pas à la recherche d'une gratification sexuelle mais à une construction défensive pour se sauver d'un débordement psychique pour Ballier qui voit dans l'agression sexuelle d'un jeune sur un enfant une réaction à un traumatisme antérieur il faut d'ailleurs distinguer passage à l'acte et recours à l'acte quant à la manière dont le sujet traite les éléments traumatiques en les intégrant à sa sexualité le jeune tente de les maîtriser soit dans la répétition soit en luttant contre le retour des traces traumatiques dans les formes de passage à l'acte Ballier retrouve chez ses patients adolescents un vécu profondément dépressif et une insatisfaction dans la relation à l'autre en particulier au sexe opposé ces jeunes patients ont connu des retraits brusques d'investissement essentiellement maternels conjugués à un manque d'investissement par le père l'enfant privé trop tôt du soutien affectif et narcissique normalement assuré par les figures parentales s'en serait trouvé considérablement fragilisé et se serait donc accroché à des fixations pré-génitales de becker suivant Ballier suppose que l'adolescent dénie l'insupportable désinvestissement de ses parents en prenant un enfant comme partenaire ouvrez les guillemets assurant une fonction de double externe à la valeur fétichique avec lequel il espère une pseudo-réciprocité fermez les guillemets Ballier pour aller plus loin dans l'analyse psychologique situe le recours de l'acte du côté de la perversion voire de la psychose ces jeunes peuvent connaître une vie sociale bien organisée reflet de l'existence d'un clivage radical du moi les hommes incesteurs sans conteste la littérature la plus riche et la plus nombreuse est celle qui concerne les hommes auteurs d'abus sexuels intra ou extra familiaux rien dit logique à cela puisque la grande majorité des agressions sexuelles sont commises par des hommes à partir des années 1980 en Amérique du Nord et en Europe les pratiques d'intervention thérapeutique se sont appuyées sur les recherches visant à classer la personnalité des agresseurs le but étant de cibler au mieux les protocoles de soins et d'améliorer la prise en charge des agresseurs d'enfants des profilages sont apparus nécessaires aux typologies où ont été lissées les différences entre les individus et où les agressions ont été normalisées et stylisées afin d'entrer dans les cases d'un classement épidémiologique ou à vocation de diagnostic on pourrait harguer que réduire la complexité de l'humain à quelques caractéristiques psychosociales amoindrit au contraire les chances de comprendre les actes commis on pourrait contester la validité d'études orientées vers la quantification des phénomènes et non vers la recherche qualitative on pourrait s'inquiéter de ce que les rares récits d'abuseurs ou de pédophiles qui racontent leur histoire ne portent pas davantage sur le dispositif familial et sur l'histoire de vie plutôt que sur le moment strict des abus gommant ainsi les chances de dégager des liens ou des pistes d'interprétation en réalité la répétition des enquêtes quantitatives sur les 30 dernières années l'extrême précision des thèmes sous-tendant les questionnaires la multiplication des protocoles visant à produire des connaissances permettent ensemble de construire une sorte d'éthologie des agressions sexuelles les résultats sont précieux et même si les théories ainsi étayées demeurent malgré tout bien fragiles les travaux de psychologie sociale et clinique ont permis de mettre en place un panel de soins aux agresseurs jusque-là inexistants la fragilité des théories tient à ce qu'elles sont construites à partir d'enquêtes portant sur un échantillon non représentatif d'agresseurs en effet l'écrasante majorité des agresseurs sexuels échappe à la justice et donc aux soins et aux enquêtes et inversement seuls sont sujets d'enquête un petit nombre d'individus que rassemble la spécificité d'avoir été dévoilés et souvent d'avoir reconnu les agressions comme l'indiquait Marc Tourigny détenteur de la première chaire de recherche du Canada sur la violence sexuelle ouvrez les guillemets les études portant sur les personnes incarcérées dans des pénitenciers fédéraux sont nécessaires mais il ne faut pas oublier que leurs résultats ne sont pas transférables à l'ensemble des agresseurs fermez les guillemets les travaux récents sur les auteurs d'agressions sexuelles suggèrent que les distinctions entre les abuseurs intrafamiliaux et extrafamiliaux peuvent être plus artificielles que réelles quand on compare les données empiriques sur la présence d'intérêts sexuels déviants le risque de récidive la présence de distorsions cognitives et le traitement auprès de ces deux types d'abuseurs d'enfants la revue de la littérature amène à conclure que les abuseurs intrafamiliaux peuvent présenter des intérêts sexuels déviants et un risque de récidive semblable à ceux qui présentent une problématique de pédophilie au sens où l'entend le manuel de psychiatrie de référence internationale le DSM4 ce constat a de nombreuses retombées sur la pratique clinique l'évaluation et le traitement des abuseurs intrafamiliaux doivent s'apparenter à ceux des abuseurs extrafamiliaux il faut donc conduire le même type d'entrevue d'évaluation administrer des instruments de mesure identiques élaborer un plan de traitement similaire et effectuer une évaluation du risque de récidive semblable devant l'émotion suscitée par les faits divers évoquant un viol d'enfant par un agresseur ayant déjà été condamné pour infraction sexuelle la question de la récidive préoccupe en effet un nombre croissant de chercheurs leurs études trouvent des applications pratiques immédiates puisqu'elles influent sur le choix de remettre en liberté des agresseurs incarcérés largement financés par les institutions carcérales ces études ont rapidement progressé au cours des dernières années et ont débouché sur des grilles d'analyse permettant d'évaluer le risque de nouvelles agressions les chercheurs distinguent deux types de prédicteurs de la récidive des variables statistiques comme les antécédents judiciaires l'âge ou l'histoire personnelle et des variables dynamiques susceptibles d'évoluer plus ou moins rapidement telles que les préférences sexuelles les troubles de la personnalité ou l'accès à une victime potentielle la majorité des études s'accordent pour considérer qu'une condamnation aux assises dissuade définitivement l'immense majorité des agresseurs incestueux de recommencer quant aux pédophiles enclin à l'agression d'enfants inconnus dont les agressions sont très médiatisées mais qui sont tout à fait minoritaires ils sont statistiquement candidats à de nouvelles agressions disons pour clore ce chapitre qu'il n'y a pas de corrélation entre la longueur de la peine infligée et le risque de récidive pas plus qu'il n'y a de lien entre la durée de la peine réellement accomplie et la possibilité de récidive les tentatives les tentatives de classification contemporaine sont nombreuses mais hétérogènes en amérique du nord l'étude de johannes maure robert turner et marian jerry publié en 1964 distinguent trois groupes selon l'âge très jeune de plus de 50 ans ou du troisième âge et rapportent les conduites pédophiles à un sentiment d'infériorité sexuelle et sociale les pédophiles seraient poussés à la recherche de partenaires moins menaçants qu'un adulte et à la recherche d'expériences venant contrebalancer des échecs conjugaux ou professionnels Dans cette typologie les actes pédophiles relèvent davantage de conduites réactionnelles que d'un attrait sexuel préférentiel Quelques années plus tard Nicolas Grotte et Anne Burgess proposent de séparer le viol de l'attentat à la pudeur en fonction d'une part des motivations et des modalités de l'acte d'autre part des relations avec la victime Dans le cas du viol il s'agit d'un désir de domination et d'affirmation de puissance avec ou sans érotisation sadique et la relation n'est jamais maintenue Dans l'attentat à la pudeur le pédophile fixé à la trait préférentiel pour l'enfant utilise la séduction et le jeu sans violence ni contrainte et recherche une relation de pseudo-réciprocité aussi bien affective que sexuelle avec des partenaires réguliers dont il prétend vouloir s'occuper tendrement et dont il cherche à se faire aimer Il est identifié aux enfants idéalement perçus comme pur sincère naturel entre guillemets et ses rapports avec les adultes sont distants craintifs conformistes Dix ans plus tard des tentatives de classification psychodynamique et non plus cognitivo-comportementale ont été élaborées mais apparaissent si complexes que leurs caractéristiques sont difficiles à restituer et ne couvrent pas en outre la multiplicité des cas cliniques Denise Boucher Kervéla précise qu'en France les études les plus connues Balier Martorell et Coutenso Dubré et Cousin Zaguri sont surtout fondées sur l'observation clinique et souvent centrées sur les notions de perversion entre guillemets ou perversité entre guillemets Arnaud Martorell et Roland Coutenso soulignent au passage la tendance à rapporter automatiquement un agir sexuel pervers à un fonctionnement psychique globalement pervers ce qui est loin cliniquement d'être le cas confronté à l'expérience clinique la représentation simpliste du pervers pédophile violent et sadique est rapidement battue en brèche d'abord parce qu'une conduite pédophilique ne signe pas pour autant obligatoirement un fonctionnement psychique pervers durablement organisé comme tel elle peut apparaître de manière ponctuelle et isolée accidentelle en quelque sorte au sein d'organisations mentales fonctionnant habituellement dans un autre registre par exemple névrotique ou psychotique délirant ensuite lorsque la conduite pédophilique est durable et centrale la plupart des cliniciens insistent sur le caractère protéiforme et souvent mal structuré d'organisation mentale complexe des agresseurs où la composante perverse intervient de manière plus ou moins marquée et très variable pour résumer explique Denise Boucher Kervéla on peut dire que dans la perversité la préservation de soi est fondée sur la destruction physique ou psychique de l'autre alors que dans les perversions sexuelles l'érotisation et l'idéalisation du scénario englobent simultanément la personne propre et celle du partenaire L'étude publiée en 1998 par Martorell et Courtanceau à partir de l'examen de près de 300 personnes condamnées pour des infractions sexuelles montre une infime minorité de sujets sadiques chez lesquels se combinent perversité et sexualité une petite proportion de violeurs ou assassins pour la plupart psychotiques ou déficients mentaux et une vaste majorité 80% d'agresseurs en quête d'attouchement de pratiquement que rarement le coït et utilisant exclusivement la séduction pour aborder les enfants cette majorité d'hommes entre guillemets névrotico immaturaux pervers mal affirmés dans leur identité narcissiquement très vulnérables et souvent facilement manipulables entrent facilement en relation avec les enfants par le jeu et établissent avec eux des relations pseudo-égalitaires où l'affectivité glisse vers la sexualité sans faire intervenir ni violence ni contrainte grâce à un processus désigné par le concept de distorsion cognitive ce que Sandor Ferranti appelait en son temps joliment la confusion des langues 13 à la mode comme outil d'analyse des comportements d'individus auteurs d'abus sexuels ce concept de distorsion cognitive selon Jane Abel David Gore C.L. Hollande Nancy Kemp Judith Baker et Jerry Ratner désignent des processus internes et individuels qui incluent les justifications les perceptions et les jugements utilisés par des individus pour justifier leur comportement sexuel déviant par exemple le fait pour un père de considérer que son fils qui veut monter sur ses genoux pour chercher de la tendresse signe une autorisation implicite à glisser sa main dans son pantalon sans vouloir dénigrer le travail de conceptualisation des spécialistes tout le monde fait ça de temps en temps et il semble que ce procédé soit très couramment appliqué à d'autres situations de la vie quotidienne par exemple ouvrez les guillemets et j'ai cru que tu ne voulais plus ton sandwich parce que tu m'en as donné un morceau du coup j'ai tout mangé fermez les guillemets en langue profane on pourrait désigner ce processus par les expressions voire midi à sa porte ou encore prendre ses désirs pour des réalités c'est à dire tout simplement manipuler son monde Gisley Goodjohnson moins psychologisant et plus critique affirme que les distorsions cognitives sont des croyances apprises et entretenues par les agresseurs pour excuser leurs abus sexuels quoi qu'on en pense cette confusion des langues et des registres permet aux abuseurs d'enfants de justifier leurs actes déviants sans en ressentir d'anxiété de culpabilité ou de baisse d'étime de soi et pour ceux qui ne seraient pas totalement à l'aise avec le fait d'avoir des relations sexuelles avec leurs enfants ou des enfants de leur famille les nouvelles technologies offrent différents supports pour renforcer les cadres de légitimation des actes pédophiles et trouver des arguments de parade au stigmate social et moral il existe une diversité de forums de discussion sans frontières où s'échangent expériences pédophiles et pornographies juvéniles autoproduites ou achetées via le net la critique féministe de l'approche psychomédicale disons-le d'emblée la pensée féministe apportée sur les viols et sur les viols incestueux comme actes organisant les relations entre les hommes et les femmes nous y reviendrons ailleurs mais ne s'est pas consacrée à la figure de l'agresseur peut-être parce que ce n'était pas nécessaire il n'y a pas d'homme spécifiquement agresseur puisque tout homme est un violeur scandale et féministe des années 70 néanmoins certains textes militants ont une portée importante dans le mouvement social qui a conduit au dévoilement des situations incestueuses ils forment le pendant profane et politisé du savoir sur l'inceste ces textes ont été produits en réaction aux recherches psychomédicales sur le sujet dans les années 70 en électron libre des mouvements féministes nord-américains certaines activistes dont la célèbre Louise Armstrong portent la question de l'inceste sur la scène publique elles font valoir que l'inceste participe d'un abus de pouvoir principalement orienté contre les femmes et les enfants les hommes abusent sexuellement leurs enfants parce qu'ils pensent qu'ils en ont le droit dès les débuts elles notent qu'elles sont dépossédées de la question qui est récupérée par des spécialistes de tous horizons la vie dans de toute charge politique et sociale les spécialistes du travail social et les psychologues principalement tandis que les premiers cantonnent l'inceste dans la violence domestique plus générale et en font un avatar de la pauvreté ça n'arrive que chez les pauvres parce qu'ils sont pauvres les seconds développent la notion de dysfonctionnement familial et réfléchissent à la façon dont ils pourraient traiter ce qu'ils ne labellissent pas encore comme un nouveau syndrome mais bien comme un objet relevant quasi strictement de leur champ de compétences Louis Armstrong porte-parole de la position féministe états-unienne sur l'inceste explique que les professionnels nord-américains de la santé et du travail social ont fait de l'inceste un produit d'exportation aseptisé de toute possibilité de critique sociale et ajoute-t-elle de toute trace d'analyse féministe en faisant de l'inceste une pathologie c'est-à-dire une question relevant du champ de compétences médicales on esquive la question politique il ne s'agit plus de travailler à la transformation sociale ou de réfléchir les moyens d'éliminer les abus sexuels intrafamiliaux ce qui passerait par la reconnaissance des positions précises de chacun dominant-dominé dans cette affaire par le jeu par le jeu de la terminologie ad hoc maladie névrose traumatisme souffrance douleur symptômes déviance poser l'inceste comme une pathologie détourne l'attention sur les dégâts psychologiques que provoquent les abus sexuels incestueux il n'y a plus lieu de s'intéresser à l'agression ou de la nommer comme telle ni de décrypter ces mécanismes au centre desquels figure la question de genre selon les Armstrong puisque d'un côté il y a la souffrance des femmes et des enfants qu'il faut guérir et traiter quand la guérison n'est pas assimilée à la possibilité de pardon accordée à l'agresseur et de l'autre il y a des déviants qu'il faut traiter or comme l'évoquaient déjà des groupes de femmes il y a 30 ans notamment dans le premier recueil de témoignages réunis par Louis Armstrong Kiss Daddy Good Night la plupart des agresseurs incestueux garçons ou hommes adultes ne sont pas déviants il y a parmi eux des pédophiles cinglés mais la grande majorité n'agresse que leurs enfants ou une cousine sœur nièce belle-fille petite-fille etc en dehors de quoi ils sont très bien insérés dans la société comme on va s'en rendre compte dans les pages qui suivent et eux que disent-ils situation de l'enquête j'ai conduit mon enquête peu après l'enlèvement la séquestration et le viol du petit Tennis 5 ans par Francis Évrard un violor récidiviste libéré 6 semaines plus tôt de ses 32 ans de détention à qui le médecin de la prison avait prescrit du Viagra vite retrouvé et placé en garde à vue Évrard avait reconnu les faits et avoué au total une quarantaine d'agressions j'ai voulu aller enquêter à la prison de Caen celle d'Évrard spécialisée dans la détention de condamnés pour infractions sexuelles mais l'administration pénitentiaire a préféré que j'aille dans une autre prison du Grand Ouest n'importe où du moment qu'on oubliait un peu Caen comme environ 40% des prisonniers de n'importe quel centre de détention non spécialisé ont été condamnés pour infractions sexuelles j'avais l'embarras du choix et j'ai choisi une prison commode d'accès pour moi l'ethnologue rencontre les pères incesteurs les beaux-pères les frères les cousins etc et pardon pour ceux que j'oublie après tous les spécialistes dont on vient de présenter le travail d'ailleurs quand je les rencontre on ne parle plus de pères et d'oncles mais de détenus ou d'agresseurs sexuels ce qu'ils me disent dans les entretiens ils l'ont parfois déjà dit et répété aux magistrats qui les ont jugés aux psychologues qui les soignent leur parole est donc par intériorisation de la conduite qu'on attend d'eux et indépendamment de leur ressenti toujours matinée d'une touche plus ou moins épaisse de remords et de gênes toute discussion avec une personne autre qu'un co-détenu est une occasion potentielle de plaider sa cause et de travailler à sa remise en liberté à fortiori quand l'interlocuteur est ethnologue c'est-à-dire plutôt du côté des institutions compte tenu des apparences vestimentaires du ton sur lequel les surveillants s'adressent à moi et il va de soi que dans cette perspective en principe aucun détenu ne devrait tenir des propos pouvant nuire à son image une partie des discours sur l'inceste recueillis lors de cette série d'entretiens présente donc un contenu relativement stéréotypé comme on peut s'y attendre pour résumer tous les hommes que j'ai vus regrettent amèrement les infractions pour lesquelles ils sont en prison et franchement je madame je vous assure que si j'avais su que je faisais autant de mal je me serais arrêtée tout de suite mais dans le détail des propos et dans leur forme ces entretiens sont une mine d'or pour documenter la pratique de l'inceste non que les questions soient originales elles sont ciblées de façon entêtée de ma part sur ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit de l'inceste aux autres et sur ce qu'on peut dire de l'inceste quand on se met à parler de cette pratique impensée et non dite je n'ai pas cherché à parler des faits qui constituent l'infraction parce que ce n'était pas le but et qu'un geste sexuel ou un autre franchement ne change rien aux relations familiales et au système inceste parler d'autre chose que des faits n'a pas empêché qu'en ombre chinoise ou en pleine lumière le sexe ne soit présent dans les entretiens et enfin parler de tout et de n'importe quoi autour de la famille ce qui a été parfois le cas s'est révélé probant pour montrer comment l'inceste ne se réduit pas aux faits sexuels mais les débordent largement pour maculer et organiser les relations entre les gens dans la famille au quotidien j'ai rencontré 22 hommes pour des séances d'entretien d'environ 2 heures qui ont été renouvelées autant que nous en avons eu besoin l'ambiance et le cadre dans lequel ont eu lieu les rencontres ont joué un rôle dans le déroulement la structure de l'entretien et l'originalité des matériaux recueillis contrairement à ce que je souhaitais au départ pour pouvoir envisager la comparaison des expériences les entretiens n'ont pas pu être conduits de façon routinière je n'ai pas été en mesure pour aucun d'eux d'être concentré de bout en bout dans le minuscule espace du parloir cabine un mètre sur deux cerné par deux portes vitrées une porte côté détention une porte côté visiteur sans poignée intérieure pour que personne ne fuit une très petite table carrée et deux chaises j'ai beaucoup décroché par intermittence je n'écoutais plus complètement dissocié de mon corps et absente parfois selon le degré de malaise où me projetait la situation de confinement j'ai proposé d'interrompre la séance et annoncer la fin de mes questions ce qui m'allégeait suffisamment pour pouvoir poursuivre l'entretien la suite était souvent assez inattendue comme quand on coupe le magnétophone et que les gens se mettent à parler plus librement je me sentais plus libre ce qui produisait en retour un effet d'ouverture chez mon interlocuteur qu'on ne s'imagine pas pour autant que la situation était chaotique je décris là un état intérieur nous sommes tous capables de masquer nos troubles et de nous adapter à une situation émotionnellement chargée je me suis adapté à cette situation inconfortable et pénible où j'étais volontairement coincé dans un placard à m'entretenir avec des hommes n'en revenant pas que quelques moments d'égarement avec leur fils ou leur nièce leur coûte si cher le décalage entre la place que prend l'inceste dans leur discours et dans leur vie et la place qu'il occupe chez les victimes était pour moi franchement troublant en s'adressant à moi je ne saurais pas vraiment dire à qui les détenus ont parlé qui sait ce que fabriquent les ethnologues concrètement ils m'ont rencontré après avoir reçu ma lettre d'offre de participation à mon enquête adressée à chaque détenu incarcéré pour infraction sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité j'en reprends du un exemplaire à la page 93 le paragraphe sur l'utilité de la participation à la recherche peut faire sourire les cyniques je l'ai rédigé en réponse au comité d'éthique du service correctionnel du Canada et de l'université Laval au Québec à qui j'avais soumis mon projet pour autorisation quand je travaillais au Québec et qui m'avait demandé quels bénéfices les volontaires tireraient de l'enquête la réponse est venue grâce à une discussion avec une collègue de l'université Laval et de fait n'en déplaise aux incrédules les détenus ont été sensibles à l'argument pour 98 lettres envoyées 27 personnes ont accepté de participer et m'ont renvoyé le coupon réponse soigneusement rempli l'administration pénitentiaire à qui j'ai donné la liste des 27 volontaires a préféré que je ne sollicite pas 5 d'entre eux jugés trop dangereux pour eux-mêmes ou pour moi je n'ai pas pinaillé ensuite nous avons simplement pris rendez-vous quand ça arrangeait les participants j'ai systématiquement posé la question de savoir si mes interlocuteurs avaient discuté de la lettre avec leurs collègues détenus et j'ai appris que chacun savait exactement qui avait accepté ou refusé de participer du coup première information j'ai su que contre toute attente être détenu pour infraction sexuelle n'était pas une information qu'il fallait tenir secrète en prison loin de là comme on le verra plus loin tous les détenus n'ont pas accepté mes rendez-vous pour les mêmes raisons certains y ont trouvé une occasion de passer le temps d'autres d'avoir de la compagnie ou de dire leur souffrance psychique deux encore y ont vu l'opportunité d'un peu d'excitation et de jubilation à l'évocation des agressions sexuelles la peau de leur visage rougissait aux lèvres et aux pommettes je suppose qu'être une ethnologue femme d'âge moyen et très soucieuse d'avoir l'air cordial sinon amical n'est pas neutre dans le dispositif d'interlocution je peux supporter que ces trois caractéristiques soient le support de projection je ne suis pas gênée que les hommes que j'ai vus me parlent comme si s'adressaient à une femme de leur famille mais l'idée que je puisse incarner en quoi que ce soit un vecteur d'excitation sexuelle de violeur est typiquement le genre de pensée qui me mettait mal à l'aise au moment des entretiens ouvrez les guillemets vous êtes femme vous savez mieux que moi comment on ressent ces gestes là fermez les guillemets me disait l'un d'eux être mal à l'aise accroît la vulnérabilité ce qui selon les cas accroît l'excitation de celui qui crée le malaise et pour mon moral c'était un sale serpent qui se ment à la queue donc là il y a la lettre qu'elle a envoyée donc la lettre type que je vais vous lire donc là c'est Dorothée Dussier ethnologue au CNRS avec son adresse objet appel à volontaires pour participer à une recherche le 1er mars 2008 monsieur vous êtes invité à participer à une recherche qui s'intéresse à l'expérience des personnes concernées par l'inceste et par les infractions sexuelles la recherche a pour titre ce qui est dit et ce qui est tu de l'inceste la parole dans la situation incestueuse et vise à comprendre ce que disent de l'inceste ou d'autres infractions sexuelles les personnes condamnées pour ces infractions votre participation à cette étude serait libre et volontaire si vous acceptiez il faut compter deux rencontres de deux heures chacune ou plus mais vous seriez libre d'interrompre la rencontre à tout moment ou de ne pas accepter les rencontres suivantes sans aucun préjudice encouru l'entrevue que vous accorderiez les informations qu'elle contient seront utilisées exclusivement aux fins de recherche et d'amélioration des connaissances sur le sujet les questions de l'entrevue porteront sur votre histoire familiale sur ce que dans votre vie vous avez dit de l'inceste ou d'autres infractions sexuelles à qui vous en avez parlé si vous en avez parlé et dans quelles circonstances les questions porteront aussi sur les éventuelles autres infractions sexuelles dans votre famille et dans votre histoire personnelle l'entrevue sera de préférence enregistrée et retranscrite par souci d'exactitude mais vous pourrez refuser l'enregistrement en attendant que l'étude soit terminée la cassette sera archivée dans un local universitaire les cassettes seront ensuite détruites toutes les données de la recherche seront traitées confidentiellement votre nom et les noms des personnes dont vous parlerez ne seront jamais cités et seront modifiés dans les transcriptions écrites la participation à cette recherche peut vous être utile pour le développement de votre connaissance personnelle et pour la connaissance que vous pourrez avoir de votre histoire familiale en acceptant de participer à la recherche vous contribuerez en outre à l'amélioration des connaissances sur la question des personnes condamnées pour infraction sexuelle je joins à cette lettre un coupon réponse que vous pouvez remplir et m'envoyer dans l'enveloppe prévue à cet effet votre réponse devra être adressée dans les conditions habituelles c'est-à-dire sous plis ouverts en espérant vous rencontrer prochainement cordialement Dorothée Ducy ni plus ni moins que ce que j'écris dans la lettre adressée aux détenus j'ai cherché à documenter la pratique de l'inceste dans les familles à partir de paroles qui sont dites autour des situations d'inceste je me suis penché sur les discours et sur ce qu'ils révélaient par contraste des non-discours des paroles qui ne sont pas dites à qui on n'en parle pas qu'est-ce qu'on en dit qu'est-ce qu'on ne dit pas j'ai voulu renseigner le fonctionnement du silence les 22 hommes avec qui j'ai travaillé étaient âgés de 23 à 78 ans au moment de l'enquête et majoritairement issus des classes moyennes ou populaires mais il y avait aussi un professeur des universités un industriel et un ingénieur dans cet échantillon d'hommes détenus pour inceste au sens commun du terme il se trouve qu'il n'y avait aucun vrai entre guillemets violeur seulement des hommes qui n'ont pas eu de chance et trois erreurs judiciaires l'erreur judiciaire est un thème récurrent dans le discours des personnes condamnées quel que soit le motif de l'infraction mais il croise ici la thématique du mensonge ou de la vérité du croire ou ne pas croire du est-ce que c'est arrivé et comment est-ce arrivé qui est aussi une thématique centrale de l'inceste certains des hommes de l'échantillon ont nié les accusations d'abus sexuels au moment du dépôt de plainte je le sais parce qu'ils me l'ont dit mais au moment où nous nous rencontrons ils savent tous qu'il est de bon ton de reconnaître l'infraction pour obtenir une remise de peine c'est même une condition de son obtention et puis aussi grâce à la bibliothèque de la prison presque tous les incesteurs se sont documentés sur la question de l'inceste la victimologie les infractions sexuelles la pédophilie certains détenus lisent énormément la presse les ouvrages de fiction les ouvrages de spécialisation la littérature pédophile des années 70 ils communiquent ensuite leur expérience en langue d'espère de la santé et de la justice et édifient ce faisant et progressivement un cadre de légitimation à leur conduite antérieure vous connaissez Finklhor ou encore ah mais comment s'appelle ce sexologue canadien déjà ou tenez c'est très simple vous faites un Wikipédia et vous tomberez sur des adresses de forums pédophiles et ensuite c'est tellement facile de trouver des DVD en écrivant ces lignes mes oreilles bruissent des remarques éventuelles qu'on pourrait formuler sur l'absence de spontanéité des propos recueillis dans ce volet d'enquête compte tenu de la préparation des interlocuteurs les participants livreraient une parole moins authentique que les enquêtés des autres enquêtes sur d'autres sujets car ils seraient habitués à parler de l'inceste avec un tas de gens in peto je rétorque qu'il n'y a bien qu'un ethnologue pour se faire croire qu'il saisit une réalité sociale brute sans distance et sans réflexivité des acteurs sociaux sur leurs actes et leurs paroles dans la vraie vie les gens ont souvent du recul sur leurs actes et leurs discours en l'occurrence pour ce travail les gens que j'ai rencontrés ont effectivement beaucoup réfléchi sur eux-mêmes au moment de mon enquête on était en plein cœur du procès d'Outreau juste quelques années après le choc de l'affaire d'Outreau dont toute l'Europe avait suivi les développements en outre comme la plupart des gens que j'ai rencontrés au cours de cette longue recherche tous les hommes avec qui j'ai discuté en prison avaient derrière eux des années de thérapie leur discours sur eux-mêmes est à la fois travaillé et riche de multiples compétences d'introspection acquises avec la vie la situation carcérale et les thérapies ont-ils-moi d'autres ont-ils-moi d'autres ont-ils-moi